24, 25, 26, 27, 26. Alors aujourd'hui Montbrison TV est heureux de venir à la rencontre de Johan Chapottier qui est assistant coach depuis que BCMF est en Ligue 2, assistant coach de Corinne Bénin en Ligue. Alors bonjour Johan. Bonjour. Peux-tu nous évoquer tes premiers pas dans le monde du basket, tes débuts, ta première licence et ton parcours de joueur ? Alors j'ai commencé dès les premières catégories, j'ai commencé en baby basket. Pendant peut-être 8 ans j'ai allié deux sports, ça veut dire que j'étais basketteur et aussi je faisais de l'escrime, donc un sport collectif et un sport individuel. Mes parents ont souvent privilégié ou insisté sur le fait que je conserve quoi qu'il en soit une pratique d'un sport collectif. Mon père était basketteur à l'âge d'adolescent puis de jeune adulte et il nous a donc amené au basket. Au moment où il a fallu choisir entre escrime et basket parce que je suis rentré en sport-études dans la classe de 4ème, j'ai choisi le sport collectif pour les valeurs qui peuvent englober la notion de groupe. J'étais un joueur moyen, pour ne pas dire médiocre, mais j'étais intéressé quand même par la tactique déjà. A l'époque tous mes entraîneurs que j'ai eu étaient des entraîneurs intéressants, j'ai beaucoup appris d'eux. Et je compensais ma technique moyenne par déjà de l'envie parce que j'ai toujours aimé le sport dans sa globalité. Et ensuite par les consignes qui m'étaient données et l'application de celle-ci. Bon et là tu as mis fin à ta carrière de joueur. Oui. Et tu es devenu au BCM une figure familière au sein du BCMF. Alors quel est ton rôle, ton statut et comment vis-tu ? Déjà je le vis très bien, je suis très heureux ici à mon brison. Mon statut principal, même si la plupart des gens me voient comme l'assistant de Corinne, mon statut principal c'est quand même une action auprès des jeunes. Je suis salarié du basket club Montbrison Féminin. Aujourd'hui c'est mon métier à temps plein. J'ai pour mission de faire grandir la structure CLFB dans sa globalité, à savoir la CTC Saint-Romain Montbrison. Et donc mon premier rôle dans la structure c'est de travailler autour des jeunes et de les faire progresser. Mon principal champ d'intervention c'est l'équipe U18 féminine. Après j'interviens quand on me le demande sur d'autres équipes. Les U13, les U15, ça dépend des périodes et des besoins des entraîneurs. Je suis l'assistant de Corinne donc comme tu l'as dit depuis 4 saisons. C'est la 4ème saison en cours. Moi, comme je vis mon statut d'assistant, c'est d'abord être à la disposition de Corinne. Ça veut dire qu'elle a un credo duquel on s'amuse. C'est bien sûr un dicton. Mais quand on dit un entraîneur s'il te demande de taper la tête contre le mur, tu dois le faire. Déjà mon premier statut d'assistant c'est que je pense que je n'aurais pas le moins de pouvoir me taper la tête contre le mur si elle me le demandait. Je ne me pose pas la question de savoir est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Si elle me dit Yohann, il faut faire ça. Quand j'ai besoin qu'on travaille comme ça ou comme ci ou comme ça, je m'exécute. Parce que si je peux lui être utile, lui être utile à l'équipe, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc ma fonction n'est pas définie. Elle fluctue en fonction des événements de la saison, du volume de travail, de ce qu'on souhaite aborder. Et donc parfois ça se base sur la vidéo, parfois c'est sur la préparation de séance, parfois c'est sur des statistiques. Tout peut changer d'une semaine à l'autre. Donc en plus j'ai une grande dame du basket avec une énorme compétence. On pourrait qualifier Corinne d'exigeante, de passionnée, de perfectionniste, c'est une stratège aussi. Alors comment vis-tu cette collaboration ? Est-ce que le fait d'être toujours dans l'ombre d'une lumière comme elle assez éblouissante, je veux dire, c'est pas quelquefois frustrant ? Frustrant non, d'abord c'est une chance. Parce que ma place, la place que j'ai aujourd'hui, je la laisserai pour rien de non. J'apprends chaque jour de Corinne. Et puis elle, même si je suis discret parce que je pense que pour fonctionner avec elle, il ne faut pas avoir envie de ramener la couverture à soi. Elle me le rend aussi, ça veut dire qu'on travaille, nous on échange énormément en dehors des séances, en débrief de match. Et ma place, comme je le disais, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que je dois être en lumière ou non, est-ce que je suis frustré ou non. Mais elle me le rend largement et dans l'apprentissage qu'elle me prodigue et dans les échanges qu'on peut avoir basket et aussi dans le rapport humain que j'ai avec elle. Tes souhaits pour l'équipe actuelle ? Mes souhaits, ce serait déjà qu'on remplisse notre objectif initial annoncé qui était fort ambitieux. Mais les résultats nous montrent qu'on est toujours dans la course, alors ça ne sera pas simple. Il nous reste deux matchs, il faut gagner les deux pour être quatrième. On voulait ce top 4 qu'on l'avait évoqué dès le début parce qu'on est toujours dans cette notion de progrès, toujours visée un petit peu plus haut. L'année dernière, on a fini cinquième, on voulait finir quatrième. Donc le premier souhait à court terme, dans 15 jours, ce serait déjà d'être quatrième. Pour la suite, ne rien s'interdire si on est quatrième, même si on était cinquième d'ailleurs. Ne rien s'interdire, jouer les yeux dans les yeux et encore passer un cap. Parce que jusqu'à présent, sur les deux dernières saisons, on a su se hisser au niveau play-off. Et ensuite, on a été éliminé. Donc, ne rien s'interdire et essayer d'aller dans un échelon encore plus loin. On a vu que c'était possible, on a vu les matchs à Montbrison, les rebondissements, les changements de situation sur les fins de match. Donc effectivement, je crois que dans le play-off, tout est possible. Et on souhaite que vous gardiez cette quatrième place pour avoir au moins la couche sur deux matchs à Montbrison, au cas où déjà. Parce qu'on y prend un réel plaisir. Maintenant, plus par rapport à toi, ton avenir, ton futur, comment envisages-tu ? Basket féminin, basket masculin, tes projets à courir à long terme éventuellement ? Je suis diplômé aujourd'hui, j'ai le certificat de qualification professionnelle, le diplôme fédéral. J'ai ma licence TAPS en plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai peut vivre du basket légalement avec un contrat. Je suis en CDI dans ce club. Maintenant, par rapport à mon évolution personnelle, moi, je veux grandir avec ce club. Le club investit sur moi, je tente de lui rendre au mieux de mes capacités. Et donc, mon objectif à moyen et long terme, c'est de continuer à grandir et à faire grandir, si toutefois j'en suis capable, la structure CLFB pour les jeunes. Et BCMF, tant que Corinne voudra de moi, je serai à sa côté. Et voler tes propres ailes un jour, ça ne t'effleure pas l'esprit ici ? Bien sûr que si, mais je pense que je peux le faire ici. Ça veut dire que, de toute façon, en restant tout à fait lucide, avant que je puisse prendre la succession de Corinne, il va falloir des années de travail encore. Parce qu'à 25 ans, ça serait quand même dommage de considérer qu'on est arrivé à maturité. C'est loin d'être le cas. Il y a des jeunes coachs. Il y a des jeunes coachs. Mais ça n'est pas un manque d'ambition, c'est juste raisonnablement ce que je suis capable de faire. Je pense que je fais bien mon travail. Maintenant, il faut le faire à haut niveau auquel on est capable d'apporter. Donc, je pense que je peux évoluer dans ce club. Avant de penser à la place numéro 1, continuer à travailler, développer le club, faire monter les équipes, faire progresser les jeunes. Moi, mon objectif, mon ambition, ce serait qu'un jour, je puisse avoir une joueuse qui sorte, ou deux joueuses, ou trois joueuses, ce serait parfait, qui sorte de ma formation, et qui soit une dixième, voire une onzeième joueuse de l'équipe première. Ce serait déjà un accomplissement du travail que je réalise. Maintenant, j'ai été élevé dans l'idée que pour savoir commander, il faut savoir obéir. Donc, à 25 ans, je suis toujours dans une posture où, certes, quand je suis numéro 1 sur mes équipes jeunes, je suis numéro 1 et je commande. Quand je suis numéro 2, j'obéis. Et ça, il est important de rester à sa place. Et pour travailler avec Corinne, il faut rester à sa place. Il ne faut pas être quelqu'un d'insipide pour autant. C'est-à-dire qu'il faut avoir un avis, être prêt à le donner. Si elle se retourne, Johan, qu'est-ce que tu penses de ça ? Si je lui dis, je ne sais pas, ça ne sert à rien. Maintenant, sans qu'elle me demande mon avis, je vais lui taper sur l'épaule et je lui dis Corinne, je pense que ce n'est pas la relation adéquate pour travailler avec la personne qu'on a décrite précédemment. Donc, je suis ambitieux, mais d'abord en pensant à ma structure et au club parce que je ne me vois pas travailler dans un autre club. Et ensuite, en se relaissant le temps de travailler et de progresser. Je pense que la sagesse de tes propos pour quelqu'un de 25 ans est surprenante et pleine de philosophie. Si tu as autre chose à ajouter, je ne suis pas à l'entendre ou sinon je ne peux que te remercier de ce bel entretien qui est très enrichissant. Moi, je vais te remercier toi et puis remercier Corinne, remercier les joueuses parce que je pense qu'on a une équipe cette année. Humainement, c'est la plus belle saison que je vis, côté de l'équipe première. On n'a que des joueuses à l'état d'esprit travailleur, sain et dans la volonté de toujours apporter collectivement. Donc, remercier les joueuses pour ça, ce n'est pas toujours le cas. Remercier la structure qui me fait confiance, les dirigeants qui sont exceptionnels. Parce que je vois d'autres clubs, j'ai des confrères ou des consoeurs qui sont dans d'autres clubs, qui ont une relation avec leurs dirigeants qui est bien moins idyllique que celle que je peux avoir. Donc, je remercie aussi mes dirigeants pour cela. Et enfin, petite pensée en remerciement à Camille Kabaton, parce que sans elle, je ne serais jamais venu dans ce club. C'est elle qui m'a présenté Corinne, c'est elle qui m'a présenté le club, les dirigeants. Et même si aujourd'hui, elle n'est plus là, qu'elle vole ses propres ailes, comme on a dit. Elle qui est blessée, elle qui en souhaite tout le meilleur. C'est donc j'ai une petite pensée pour elle. Même si elle a changé de club et de projet et autres, moi, je sais que tous les jours, quand je vais au travail, si je ne l'avais pas connu, je ne serais jamais ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...